Merci pour tout ce que vous avez fait. Le ménage, tout le monde sait le faire. C'est pas la peine de me l'armèner, celle-là, elle sait pas faire à manger. Vous avez 5 minutes de retard. Changement de planète. Il y a des aides financières qui existent, mais c'est le parcours du combattant. Vous n'avez pas prévu de votre absence, l'intervention vous sera facturée. Je pourrais crever et tout le monde s'en fout. J'en veux plus. Je ne veux pas dire que vous avez mal à manger. Vous n'avez pas à vous organiser. Je fais suffisamment pour ça. Je sais pas, je vais en parler. Les métiers des services à la personne ont connu en Bretagne une évolution très significative ces dernières années. Aider les personnes qui en ont besoin, c'est le métier de Gislaine. Chaque jour, elle intervient en milieu rural, chez les particuliers. Il y a encore des gens, je suis sûre, qui savent pas que pour telle maladie ou tel handicap, il y a des associations qui sont là, comme l'ADMR, pour pouvoir leur venir en aide. Bonjour, monsieur Jounier. Comment ça va ? J'attends que ça va. Ça va bien ? Ben oui, madame. Bon. Ça va mieux que ça allait quand même. Oui. Soutenu par une politique nationale, ce développement est maintenant à organiser. Professionnalisé, diront certains. On vient apporter une aide, aide à domicile, c'est-à-dire le ménage, les repas, les courses, les petites choses de la vie quotidienne. Pour nous, c'est tout simple, mais pour eux, ça devient dur de pouvoir les faire. Retour en arrière, sur les coulisses, d'une représentation théâtrale, qui a comme seul objectif de faire connaître et valoriser ses nouveaux métiers. Quelques jours de répétition sous la direction de Sarah Lecor, sociologue de santé et metteur en scène pour l'occasion, auront permis l'apprentissage de ces comédiens amateurs. Surtout le lundi matin, quand on est un petit peu rouillé. Donc au départ, tout le monde était enchanté du projet, mais il a fallu trouver des professionnels qui étaient intéressés par ça. Et là, je pense que c'était ça qui était le plus difficile pour les structures, c'était de parvenir à dégager du temps pour leurs salariés, pour qu'elles puissent venir avec moi sur des temps de répétition qui étaient quand même assez importants. Gisleine, Elodie, Sandra, Fazati et Fabienne, toutes ont la volonté d'exprimer une parole au service de leur profession. Une mise en scène particulière et originale pour présenter des métiers méconnus et traduire les tensions de leur quotidien. On s'est arrêté sur trois grands thèmes. Trois grands thèmes que j'ai tirés de leurs propositions et des propositions que j'avais eues auparavant aussi par les réunions de brainstorming que j'avais faites avec les autres encadrants. Et que c'était elles qui allaient les jouer, mais sans la prétention de devenir acteur. Si ça ne vient pas, tu peux juste dire, mais là n'est pas la question, mais ça n'est même la question. Paf, c'est direct, d'accord ? Au tout départ, ce qui m'a attirée, c'est peut-être de sortir justement de ce quotidien. Parce que c'est vrai qu'on est tellement à paix, si je dirais, par le travail. Parce que c'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de passion. Et c'est vrai que parfois, s'éloigner comme ça un petit peu de son monde professionnel de tous les jours, je dirais, ça permet aussi une meilleure prise de recul. Ma fille est venue l'autre jour. Elle n'a pas trouvé ça propre. Elle a du tout refait derrière vous. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous devriez savoir faire votre boulot. Tu prends ça, voilà. Bon, je vais peut-être commencer par la cuisine. Je vais passer un petit coup de balai. Ah ben, ce n'est pas étonnant que ce soit ça. Si c'est comme ça que vous faites, je ne sais pas où vous avez pu faire le ménage. Franchement. On n'était pas des acteurs nés, quoi. On a reproduit ce qu'on vivait au quotidien. Donc, on réussissait quand même à comprendre que ça ne sert à rien d'être une autre personne, d'être dans la peau du personnage. C'était nous, quoi. Donc, il n'y avait rien à inventer, rien à rajouter. C'était nous. Le théâtre, ça nous permet de voir, nous, ce qu'on peut subir dans les familles et que ce qu'on fait vraiment et que les gens, ils ne confondent pas à nos travails, à des gens qui sont là pour faire leur ménage. J'ai droit à des heures de repassage, moi, madame. Et vous ne me les donnez pas. Je vais devoir repasser moi-même ou je vais avoir quelqu'un cette semaine ? Écoutez, madame Touta, j'ai quatre arrêts maladie sur les bras et votre intervention n'est hélas pas prioritaire. Comment ça, pas prioritaire ? Si ce n'est pas honteux de laisser sortir les gens avec un chemisier par passé, j'en référerai à votre hiérarchie. Si ça continue, c'est moi qui vais mettre un arrêt maladie. C'est ce qu'elle a dit et c'était très bien. C'est excellente. C'est génial, c'est régulier. Ce sont vraiment des choses que l'on rencontre assez fréquemment. Le fait d'avoir à gérer l'urgence en termes de planification du travail, un, deux, trois, quatre, voire plus arrêt maladie sur la même journée, avoir cette obligation de remplacer les aides à domicile très rapidement. S'il fallait décaler les heures, vous devez les décaler à midi que les décaler à 11h. Bien sûr. Et donc mettre deux heures en plus dans la semaine. Il y a déjà deux heures le lundi, l'après-midi. Oui, il y a quelque chose. Il faut rajouter deux heures. On a gémit deux heures en plus dans la semaine. Quand on leur demande pourquoi elles ont accepté de faire partie de cette aventure-là, c'est tout de suite parce que je veux qu'on parle de mon métier, je veux pouvoir en parler avec mes propres mots, je veux montrer les difficultés que ça pose, je veux qu'on valorise ces professions-là, qu'on dévalorise trop. C'est quelque chose qui leur tient à cœur. Je veux dire, moi, les personnes avec qui j'ai travaillé, c'est des personnes ultra motivées, évidemment. Allez, en fait. Pendant le temps des répétitions, la vie continue. L'aide à domicile et le service à la personne ne s'arrêtent jamais. On ne se rend pas compte des choses qu'on a supportées, à gérer, à organiser les intervenantes à domicile. C'est-à-dire s'adapter à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau domicile, se réadapter à la manière de vivre de la personne, répondre à son attente, ne pas tout révolutionner ou changer sa façon de vivre, mais bien s'adapter. Donc on peut avoir à s'adapter quatre, cinq fois dans la matinée avec une nouvelle personne. Les gens ont besoin de nous. Ce n'est pas uniquement un petit las de temps dans la journée, c'est le matin pour les petits déjeuners, c'est pour la toilette, c'est pour préparer le repas du soir. Des fois, l'après-midi, on peut aussi, on est avec eux, on peut faire des jeux aussi, on peut discuter, regarder des livres. Enfin, il y a tout ça qui fait que c'est ça aussi notre métier. C'est d'être présent et disponible. Chez vous, on intervient le matin et le soir, plus les week-ends. Des fois, huit heures, huit heures et demie, neuf heures, dix heures. Pour décrire mon métier, je dirais qu'il faut effectivement être disponible dans la mesure où les horaires, ce n'est pas huit heures, midi, deux heures, cinq heures, qu'on travaille le week-end, les jours fériés, qu'on travaille souvent le soir jusqu'à 20 heures, voire après 20 heures. Les métiers des services à la personne englobent des professions très différentes. Auxiliaires de vie, aides à domicile, jusqu'à TISF, un sigle abstrait pour une action sociale bien réelle en milieu familial. Attends, quand ça fait la cruche, pourquoi je t'attends à un autre ? Oui, exactement. Mais Sabrina, on s'occupera de la tarte aux pommes après, d'accord ? Je vais la piquer par avant. Celle-ci, tu peux la piquer aussi. Oui, comme ça, elle est déjà prête. Je m'aide des activités de la vie quotidienne. Ça, c'est ce qui est important de dire. pour apporter un soutien à la famille. Donc ce soutien, il peut être autour de beaucoup de choses. Ça tourne autour de toutes les activités du quotidien, aussi bien de l'éducation des enfants, de leur pose de limites, de l'hygiène du logement, de l'hygiène de vie. Ça peut être la gestion du budget. Ça peut être l'équilibre alimentaire. On peut travailler sur énormément de choses. doucement, Sabrina, surtout dans tes gestes. Doucement, doucement, ça va. Là, il y a moins ton temps. Maman, elle a... De plus deux, combien est-ce que ça fait ? De plus deux, quatre. C'est super, Sabrina. On fait du calcul en même temps que de la cuisine. Voilà. Elle est très polyvalente. Ça, c'est vrai. On peut être amené à faire énormément de choses, puisque nous faisons avec la personne dans son quotidien. On est dans le conseil, on est dans la transmission de savoir, dans la transmission de compétences, mais on fait avec la personne. L'engagement de chacune se prolonge au-delà des heures de travail. La date butoir approche et la pression monte d'un cran. Chaque temps de répétition est important pour mieux appréhender la représentation. Ah, ben, quand même ! C'est inadmissible. Écoutez, c'est pas grave. Tu vas pas me faire ça. Gislaine, tu me fais un c'est pour ça sur scène. Je t'étrangle à la fin. Attention, moi. C'est pas simple d'apprendre des textes, se mettre dans la peau du personnage. Ça a été quand même beaucoup de travail. Moi, j'y suis pas allée comme ça, les mains dans les poches. Je vais y arriver tout de suite du premier coup. Non, non, bien sûr qu'on a eu des doutes. Moi, personnellement, oui, bien sûr, je vais pas y arriver, ça va pas être bien. Mais non, j'ai pas mes textes. Et on se trompe et on recommence. Quand je me suis rendue compte que c'était plus difficile que je croyais, parce qu'il fallait qu'on apprend les tests, les tests, c'était... Pour moi, c'était pas les plus difficiles, mais surtout de savoir tout en même temps, les tests et en même temps comment il faut se présenter. et tout, j'ai vu tout ensemble, j'ai vu que ça faisait trop. J'ai trouvé quand même un peu dur. Oui, là, il faut que ce soit un minimum carrière. Ça veut pas dire à la virgule près ou au mot près, mais il faut que le sens y soit. Et là-dessus, j'étais assez intraitable, il faut dire. Donc, merci les salariés de m'avoir surporté pendant ces répétitions. Non, c'était pas vraiment difficile à ce point, quoi. Moi, je trouve qu'on s'est pas mal débrouillés parce qu'on était soudés, quand même. On était quand même une très bonne équipe. On va toujours tout gérer toutes seules. J'ai un coup de filet urgent à passer, je reviens. Voilà. Oui, bonjour, Célise. Je vous ai appelée tout à l'heure, je vous ai laissé un message, c'était urgent. Il faut que ce soit plus... Il faut qu'on sente, mon sous-texte, plein de reproches, quoi. Il faut qu'on sente... Ah bah, quand même ! Ah bah, il est bien temps de me répondre. Ah bah, je te ai laissé un message, tu m'as même pas rappelée. Ah, merci, c'est sympa. Merci, je sais. Tu vois, il faut vraiment qu'on sente ça, quoi. Régi ? Oui, mais là, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Il y a beaucoup de tensions et je suis dans une situation... Vous n'êtes jamais contente, Lise. Vous pleurez parce que vous n'avez pas assez d'heures et vous n'arrivez pas à travailler quand on vous en met plus. Là, n'est pas la question. Je suis dans une situation et... Écoutez, là, je peux pas, j'ai quatre arrêts malisées sur les bras. On en reparle plus tard, je peux pas maintenant. Pour avoir travaillé avec elle, plus ça allait, plus je me disais « Wesh, c'est quand même compliqué ! » Et c'est vrai que c'est des professions qui engagent tellement l'humain, l'affect, l'empathie aussi qu'on peut avoir pour les gens que c'est pas facile de se dire une fois que la journée de travail est terminée « Bon, bah voilà, stop, je mets ça de côté, maintenant je passe à autre chose, à ma vie de famille, etc. » On s'attache, de toute façon, à ces personnes-là. Ils font partie de notre vie, de toute façon. Il faut aussi se mettre à la place des gens. Les gens ont des souffrances. Les gens, ils ont de la solitude. Donc, et bien, même si des fois, il y a un petit peu d'agressivité ou un petit peu, on n'est pas là pour en rajouter. Donc, nous, enfin, il faut aimer. Il faut aimer s'occuper des gens. Il faut aimer discuter avec les gens. Et je pense pas qu'on vienne comme ça à travailler, à aider des personnes, des personnes âgées ou qui ont des problèmes comme ça par hasard. C'est la chance que vous avez été voir mes pommes pour retrouver ma chevalière. Ah oui ? Ça, c'était quelque chose. Quand j'ai raconté ça à ma fille, elle m'a dit « mais c'est pas possible quand même. » Mais si, je ne sais pas trouver ça. C'est clair. Le temps qu'on boit un café, on discute. C'est vrai. Et c'est un, vous savez, un petit bonjour dans la journée, quand on est seul. Et bien, on apprécie, vous savez. Oh oui. Bon ? Eh bien, Madame Prigent. À bientôt. Oui, au revoir. Oui, au revoir. C'est comme une vocation. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas faire ce boulot-là parce qu'il n'y a plus rien à la NPE. Il faut faire ce boulot-là parce qu'on a envie d'échanger, on a envie de donner, on a envie de recevoir. Parce que de toute façon, c'est un très grand échange, très enrichissant. Donc, on ne peut pas donner sans ne pas recevoir. L'expérience de chacun et le vécu de chacun, c'est drôlement enrichissant pour nous. Il faut une certaine... Une certaine philosophie de la vie aussi qui fait qu'on sait que la personne se sent agressée, se sent violée déjà dans son intimité. Donc après, c'est à nous d'établir le climat. Merci. Il est passé la météo, là, non ? Les gens ont des éclaircies dans la journée, quoi. Ben ouais, hein. Alors si c'est comme aujourd'hui, ça va aller. Ouais, il ne faut pas qu'il pleuve, on a marrant de pluie, hein. Il ne faut pas qu'il pleure. C'est plutôt quand le brouillard est trop épais, c'est gênant, quoi. Ouais. Souvent, il y a du découragement. La personne se sent mal parce que ce n'est pas un membre de la famille qui intervient, c'est quelqu'un extérieur. Donc, il faut ouvrir sa maison, il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir toutes les portes. Et ça, ce n'est pas du tout évident. Oh ben, je ne pourrais pas être là si j'avais pas de l'aide à domicile. Je ne pourrais pas assurer tout. Pour nous, surtout pour nous, les auxiliaires de vie, il faut surtout avoir de la patience et prendre sur soi. C'est ça ce qui est très important. J'ai toujours aimé rendre, être près des personnes qui en ont besoin, qui sont malades, qui sont fragiles, qui sont là. Alors, je n'ai jamais changé, en fait. Je n'ai jamais cherché à faire autre chose parce que je trouve en moi une satisfaction personnelle, quoi. J'aimerais bien qu'on soit reconnus comme des auxiliaires de vie à part entière, mais pas des ménagères, quoi. Est-ce qu'on ne fait pas que le ménage ? On est là à soutenir les personnes âgées, les personnes fragiles, les personnes malades, alors j'aurais bien aimé que ça soit reconnu comme tel. Petit à petit, on a développé des choses qui n'étaient plus que le ménage et on a développé des formations. Quand on est à domicile, on peut aussi devenir auxiliaire de vie sociale. Et donc, il y a eu une volonté aussi, je pense, de professionnalisation de ce secteur-là qui s'est dit, bon ben voilà, quand on fait ce boulot-là, au départ, on nous appelait femmes de ménage, mais on ne fait pas que ça. Donc, il faut aussi pouvoir valoriser tout ce qu'on fait à côté, tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que oui, on fait le ménage, oui, on a des formations là-dessus, mais on ne fait pas que ça. Le service à la personne existe depuis une dizaine d'années et aujourd'hui, l'offre s'amplifie. Créateur d'emploi, les métiers s'adressent à tout type de salariés, femmes et hommes, pour tout type d'emploi. Depuis les activités au contact des personnes, mais aussi au personnel d'encadrement, au sein des structures. Dernière ligne droite pour la représentation publique du 2 décembre. C'est le résultat sur scène et devant un public de cette volonté d'exprimer l'intérêt d'aider et de soutenir les personnes qui en ont besoin. On avait toujours tendance à se dire on ne sera jamais prêt, est-ce que ça sera parfait, est-ce qu'on y arrivera ? C'est des choses que quand tu joues quelque part, je dirais que c'est pareil pour tous les gens qui jouent au théâtre ou qui sont des chanteurs. Ils ont toujours l'angoisse de ne pas être à la hauteur ou de ne pas réussir. Je pense que ça c'est normal. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse. Voilà. Bon, à moi. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse. Voilà. C'est vrai que bon, je stressais un peu par rapport à mon texte. je savais personnellement que je l'avais bien assimilée, mais c'est vrai qu'avec l'angoisse, je me disais, Elodie, est-ce que tu vas perdre pied, est-ce que tu vas te souvenir suffisamment bien du texte ? Et finalement, ça a été. Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est... Il fallait que tout soit parfait, quoi. C'était ça. Tout soit parfait et que les gens aiment. Et en regardant ça, qu'ils aiment ce qu'ils allaient voir, ce qu'on allait leur montrer, quoi. Vous êtes prêtes ? On prend une grande respiration. Et le 2 décembre, ça a été vraiment le jour de la délivrance parce qu'on avait tellement bien bossé ensemble dans une ambiance bon enfant. Et on avait vraiment envie de montrer que nos heures de travail, ça a donné ça, que c'était payant, quoi. Pas mal de complicité, en fait, qui s'instaurent, là, dans les derniers moments avec les personnes qui vont vivre à la même aventure que nous. C'est assez drôle. Et puis, on se dit, bon, ben, là, il faut y aller. Et il se passe assez quelque chose d'à chaque fois, je trouve, un peu magique. C'est que, voilà, c'est parti. Et là, plus rien ne va arrêter. Et il faut aller jusqu'au bout. Ça ne se verra pas. Ils n'auront pas à y aller dessus. Oui, mais c'est la sienne. Tout le monde le sait. Ça ne fait pas dérive. Je ne me disais pas que parce qu'il y avait de la pression, ça allait bien fonctionner. Au contraire, moi, mon but, c'était qu'elles se détendent pour que ça fonctionne bien. Parce que si on est trop tendu, on est rigide aussi sur scène et du coup, ça marche moins bien. Donc, moi, mon but, c'était vraiment de les détendre. Après, avec le stress, il peut venir aussi des trous, des oublis de texte. Et ça, ça arrive. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à passer outre ça. Généralement, une fois qu'on met un pied sur scène, c'est parti. On oublie tout et on donne tout. Bonjour, Lucie. Bonjour, moi, c'est Hélène. Tu fais quoi dans la vie ? Ah, je travaille dans le social. Je suis TISF. Tu connais ? TISF quoi ? TISF. Ça veut dire, en fait, travailleuse technicienne d'intervention sociale et familiale. En fait, ça intervient dans les familles lors d'événements familiaux. Je peux aider aussi les familles dans l'éducation des enfants pour poser des limites. Ah ouais, tu t'occupes des cas sociaux. Qu'est-ce que ça doit être chiant, bidon ? Non, c'est dur, mais c'est très intéressant, je t'assure. Et puis, excuse-moi, mais quel est l'intérêt ? Ça, je comprends pas. Bah, les cas sociaux, ça pique-elle, ça touche une rémite ou un truc du genre. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu les aides à profiter de la société. Bravo ! C'est ça que ça, nos impôts ? C'est un peu réducteur ce que tu dis, justement. Je les aide à s'en sortir pour qu'il n'y ait pas besoin d'aide. Ouais, c'est ça. Crois ça. Les cas sociaux, ça profite du système à vie. Quand l'arbre est pourri, les branches aussi. Moi, retravailler avec elle, c'est quand elle veut. C'est, enfin, ce sera avec plaisir. Mais bon, ça ne dépend pas que de moi ni que d'elle, mais aussi des structures qui doivent encore dégager du temps pour ses salariés. Et je sais que c'est très dur, quoi. On en a conscience. C'est vrai que ça a été vachement enrichissant de pouvoir présenter les choses et puis de voir que chacun y a trouvé son compte, quoi. Pour moi, j'ai fait quelque chose d'énorme, là. Non, ça m'a permis de... Non, ça m'a permis d'avancer et de me rendre compte que je peux... Moi, j'ai pris plus d'assurance, en fait, parce que c'est ça, en fait. Je n'ai pas tellement d'assurance, en fait. Et ça m'a beaucoup aidée, ça. Ouais. Oui, quand même. Je suis quand même contente d'être allée jusqu'au bout, finalement, d'avoir eu le courage de faire ça, puisque c'est vrai qu'au tout départ, moi, je n'avais pas confiance. Je me disais, Elodie, tu ne vas pas être capable de faire ça. Et finalement, si, j'ai réussi et c'est vrai que je suis contente d'avoir relevé ce petit défi, en fait. Ce métier a vraiment besoin d'être valorisé. Et pour qu'il soit valorisé, il faut encourager la qualification, la professionnalisation, mais aussi le soutien à ses professionnels, l'analyse de pratique, du soutien psychologique, de la formation, des perspectives, et puis, voilà, un respect de ce travail à domicile. Alors, participer à ce genre de choses, ça permettra aux gens de se sensibiliser au métier d'auxiliaire de vie sociale et de comprendre exactement aussi ce qu'on vit au quotidien et comment les gens sont avec nous. tout ça, c'est très important. Bonjour. 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 On se connaît, non ? Oui, on s'était vus chez Jacques, parfois. Ah oui, c'est vrai. Rau, c'est ça ? Oui, c'est ça. Attentez que je me souvienne, vous êtes à... Je suis à la domicile. Ah oui, c'est vrai, femme de ménage. Ça me revient maintenant. Non, pas femme de ménage, je ne fais pas que le ménage. Je fais également de l'accompagnement pour aider à remplir assez petite chez certaines personnes et je peux éventuellement aider à faire les courses aussi. Mais oui, c'est vrai. Je t'ai vu vendredi dernier. Tu faisais les sols, il n'avait pas du coin. Je ne faisais pas les sols, je travaillais ce jour-là. Ouais, c'est ça. Et puis entre 2-3 courses pour ta dame, tu fais les sols, là. Dis-moi, c'est cool, ton boulot, hein ? Tu papote, tu bois du café, tu fais les sols. Accessoirement, un petit coup d'aspirateur. C'est pas violent, j'aimerais bien être à ta place. Excusez-moi, je voyais. Excusez-moi, je voyais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501